Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vampire à la Mascara de Bloodline. Alors, il me semble que je vous avais laissé la semaine dernière où nous étions allés à l'asileum. Et par contre on n'était pas monté à l'étage pour aller voir Thérèse et négocier pour pouvoir rencontrer Bertrand. C'est ça je crois ? Bertrand quelque chose il me semble. Du coup on va essayer d'y retourner. Après je dis peut-être des bêtises, peut-être qu'on l'avait fait juste en fin de truc mais j'en suis pas sûr honnêtement. Attends, hop 2. C'est rare les jeux où il faut carrément appuyer sur le bon bouton. D'habitude c'est juste une interface. Non, on n'était pas venu ici, sinon j'aurais trouvé ça avant. D'une fois que j'ai regardé, elle s'appelait Santa Monica. Pas Santa arrogante, c'est ça ? Quelle vulgarité. Il y a des jours où ta seule vue m'insupporte. Oh Thérèse, quel portrait flatteur tu dresses de moi avec tes pics de fin de siècle ? J'ai toujours su que tu ne pouvais que me m'impréder. Pourquoi on ne les entend pas parler ? Tu n'as aucune honte de celle qui n'a jamais pêché dans la première pique. Vas-y, moque-toi de moi. Fais tes plaisanteries, raille mes allures. Cela te va bien. Tout le monde se rit de toi. Retire tout de suite ce que tu viens de dire. Pourquoi je n'ai plus le droit d'appeler un chat un chat ? Je suis ta sœur. Comment peux-tu me traiter de la sorte ? C'est ça, Jeannette. Fuis la vérité. Je m'occuperai de tout, comme toujours. Parce que normalement, il me semble que la porte est fermée à clé. On ne peut pas rentrer tant qu'elles n'ont pas fini, je crois. Juste pour vérifier. Ouais, c'est toujours le carnaval de sang. Ça ne va pas changer. Donc bonjour. C'est qui elle ? C'est Thérèse ou c'est... Ouais, c'est Thérèse, elle. Entrez. Je vous remercie. Pardonnez la bêtise de ma sœur si elle vous a causé une gêne quelconque. Elle est scandaleuse en toute chose. Dans le métier, je crois qu'une telle personnalité soit un mal nécessaire. Thérèse Bormann, oui. Je suis le propriétaire de ce club et l'unique personne dans cette ville qui est de la bonne côté qui est dans votre meilleur intérêt de rester là. Qu'est-ce qui vous apprenez à Santa Monica ? Alors, je suis désolé, il n'y avait pas toute la traduction. Donc c'était un peu... Oui, oui, c'est moi. Qu'est-ce qui vous emmène ici, quoi ? Mettez fin à votre conflit avec le Vert ténébreuse. Cette asie n'était-il pas à la maîtresse blanche ? Non, on va mettre un. Mettez fin à cette conflit. Le exil de Thung est volontaire, je vous l'assure. Mais alors, quelle raison que je n'ai pas d'avoir Il se mêle dans mes affaires. Il a une bonne influence sur ma soeur et elle sur lui. Si vous étiez dans mon lieu, vous l'aideriez-vous compromisant votre autorité ? Vous n'auriez pas certainement. J'aimerais bien le faire si je n'avais jamais entendu ce nom de nouveau. Pourquoi il faudrait faire ça ? Je ne pensais pas que je n'ai pas envie de le tuer. C'est pour ça que je ne dois pas me mêler de la politique. Vous savez comment son subterfuge me fait regarder la Camarilla ? Thung et ses actions de co-conspirateur ont ruiné ma chance à un partenaire et à un pièce cruciale de propriété. Ah oui, je me rappelle de cette quête. Et l'un en particulier a été, pour dire le moins, un ordeel. Hmm, je serais capable de mettre la parole que mes réunions avec Thung ont été misées sous le rug. Mais en retour, vous devriez m'aider à me retirer un spirituel particulièrement déroulé de la propriété que je veux investir. Ah, je l'ai oublié. Vous êtes encore nouveau à ça. Permettez-moi de vous enlever. Oui, les fantômes existent. Les fantômes existent. Et j'espère que beaucoup d'autres choses que je n'ai jamais vu partager la nuit avec nous. Est-ce que j'ai vu la bande-annonce sur Nouveaux Jeux de Vampire ? Oui, oui, je l'ai vu. Ça a l'air intéressant, effectivement. Je ferai cet acte peu glorieux, mais comment ? Je passerai donc dans le monde des esprits. Que faut-il faire ? Ou alors, je vais peut-être vous envoyer sur le versant de la nuit. Le vers me remerciera. On va faire deux. Je passerai donc dans le monde des esprits. Que faut-il faire ? L'humour est qu'un item personnel d'un gosse peut être utilisé pour le retirer ou le retirer de son haute. En même temps que je n'ai pas beaucoup de stock dans l'horses, c'est ma dernière option. Donc je veux que vous allez à l'hôtel de l'Ocean House, trouver un item des esprits et le ramener. Si vous avez besoin de le faire et de le faire, faites-le. Du coup, les équipes de construction ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur. Comment affronter les terres ? Je vous apporterai une même... Pourquoi ne pas y aller vous-même, sombre maîtresse ? Ok, comment affronter les terres ? Il ne faut pas l'affronter, du coup. Et apparemment, il est... il n'est pas dangereux. Oh, je veux complètement le faire. Vous trouverez que le faire avec moi, en tout cas, est appréciablement plus prédictable que le faire avec certains de les égomaniaques qui sont mes amis. Donc, si notre business ne se passe pas sourd, mon mot est gold. ok, donc, alors je pars pour l'océan house. Avant que je ne me l'oublie, il faut passer par un tunnel dans les égouts, c'est vrai. Il y a une clé des égouts. pour ce tunnel. Si vous m'excusez, j'ai des situations pour se dérouler. ok, alors on y va. Attends, je vais essayer juste un truc pour voir si vous me dites si c'est mieux. Attends, parce que tu me dis qu'il y a un truc d'opacité, que j'ai le HDR activé. C'est peut-être à cause du HDR parce que tu vois, ça clarifie un petit peu l'écran. Alors ça, c'était... Alors, j'avais eu quelques questions un petit peu dans les commentaires et des gens qui me demandaient comment on faisait pour avoir l'effet comique. Donc, comme j'expliquais dans un des commentaires en réponse, je vais rapidement le faire maintenant, comme ça, ça sera mis dans un épisode. Vous allez sur un site qui s'appelle rushade.me. R-E-S-H-A-D-E .M-E. Ça vous envoie sur un site de ce qu'on appelle un ENB. C'est un truc qui permet d'injecter du code dans un jeu qui est en train de s'exécuter. Et en fait, sur la page, vous avez un truc où vous descendez télécharger rushade dernière version, tu télécharges et tout. Tu récupères un exécutable, tu double-clic dessus. Là, il te demande le dossier dans lequel tu veux l'installer. Donc là, il faut sélectionner le dossier de votre installation de Vampire la Mascara de Bloodline. Une fois que vous avez fait l'installation sur le deuxième écran, il va vous demander si vous voulez installer des modules complémentaires. Et là, dans la liste, vous avez un reshade shader qui doit... En fait, il y a deux reshade shaders. Au pire, ce que vous faites, c'est que vous mettez les deux. Mais ce qu'il faut, je crois que c'est le deuxième. C'est avec un nom, je crois que c'est Dorim, un truc comme ça, le nom. Il faudra que je vous le mette, exactement. Et une fois que vous avez installé ce truc, en fait, une fois que le jeu est lancé, au lancement du jeu, tout en haut, vous allez avoir un truc qui vous dit « Rushed.me est bien installé, vous devez cliquer sur telle touche pour le lancer. » Moi, c'est sur F11 parce que j'ai changé parce que F12, c'est pour faire un chargement rapide. Donc, du coup, ça ne marche pas très bien. Parce que là, c'est F11. Et du coup, F11, ça ouvre cette interface-là. Donc, vous créez un profil. Genre, moi, je l'ai appelé test. Et une fois que vous êtes là, en fait, le rushed shader, il vous ajoute ce truc-là qui s'appelle « Comics.fx ». Donc là, je viens de l'enlever. Donc ça, c'est le jeu, on va dire, normal. Il n'y a aucun shader qui ne sont appliqués. D'accord ? Si j'active « Comics », ça fait juste cet effet un petit peu de contour, en fait, qui n'est pas trop mal. Et après, il y a le HDR qui vient un petit peu vivifier les couleurs, qui n'est pas trop mal, du coup, donc je préfère le laisser. Et après, j'ai rajouté un petit peu d'autres modes pour les textures et ce genre de trucs, mais ça, c'est installé différemment. Ok, donc, elle nous a donné la clé des égouts. Il faut qu'on aille au Grand Ocean Hotel, du coup. Normalement, on est full blood. Ça devrait être bon, du coup. Alors, est-ce qu'on va au Grand Ocean Hotel, maintenant ? Ou est-ce qu'on essaye d'aller à la morgue, en premier ? On va peut-être essayer l'Océan Hotel, en premier. parce qu'il n'est pas... Ce n'est pas une quête qui est si difficile que ça, mais juste pour la révélation, on va dire. La première fois que j'ai joué à Vampire et Mascara de Bloodline, peu de temps après qu'il soit sorti, j'ai arrêté de jouer au jeu à cause de cette quête. Je ne vais pas vous dire pourquoi, vous allez le découvrir par vous-même, mais j'ai arrêté de jouer à ce jeu parce que ça... Voilà, ça m'allait pas, quoi. Donc, du coup, je n'y ai pas retouché pendant des mois et c'est seulement des mois plus tard, je crois, qu'il m'avait dit que le jeu était vraiment génial et tout, que je lui ai dit « Ouais, moi, je n'ai pas réussi à aller très loin. » Et il m'a dit « Ouais, il faut que tu le refasses et tout. » Donc, du coup, je m'y suis remis et j'avais réussi à aller... Alors, je ne sais plus si j'étais arrivé jusqu'à la fin à l'époque parce que je crois que j'avais un bug qui m'avait empêché de le finir. Donc, là, on est dans les égouts. Voilà, Ocean House Hotel, c'est en bas à droite et on est là. Donc, il faut qu'on parte je pense sur la droite là et au bout, c'est à gauche. Donc, c'est parti. Est-ce que c'est au bout à gauche ? Ça doit être là. Non ? Me semble. Yep, c'était bien ça. On avait la clé. Donc, on est full blood. Il faut qu'on grimpe. C'est très propre l'eau des égouts. Ok, donc nous voici à l'Ocean House Hotel. Alors, j'ai refait la quête il y a quelques mois quand j'ai rejoué un petit peu à Bloodline. Donc, du coup, je me rappelle à peu près de ce qu'il faut faire. Si je me souviens bien, déjà, je pense qu'il va falloir qu'on vienne là récupérer une clé. Clé de la porte d'entrée. Ok, parfait. Il n'y a rien d'autre ici. Ouais, la quête est très sympa. Elle est très très sympa. Voyons voir. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de planqué derrière ou sur les côtés. Il faut vraiment juste qu'on rentre, il me semble. Ça commence. On va se mettre peut-être en première personne. Non ? Vous me dites vous préférez quoi ? Première ou troisième ? Ok, bon. Bon, je vais rester en troisième. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on doit aller. Aïe, voilà. Donc, le problème, c'est que cette saloperie de fantôme n'arrête pas de nous envoyer des trucs dans la gueule et ça nous enlève de la vie. Donc, il faudra essayer de... Allez, on va se mettre en première personne alors. Ok, il n'y a rien par ici. On va essayer d'aller juste visiter de l'autre côté pour voir... Ah putain ! En plus, il m'a fait mal ce con. Je ne sais plus si... Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les éviter ? Je ne me rappelle pas. Voilà, genre quand il pète le truc, juste essayer de ne pas rester dessous. Putain, c'est quoi ? C'est les... Je crois que c'est les tableaux. Parce qu'en fait, si tu ne fais qu'avancer comme un bourrin, il n'arrête pas de t'envoyer des trucs dans la gueule et tu perds tellement de vie au bout du moment que tu dois te soigner, tu perds du sang et tout. Bon, là, il y a la vie qui remonte un peu toute seule. Donc, on est un petit peu plus tranquille. Raté ! Tu ne m'as pas eu. Vas-y, on va se mettre. Vas-y, balance-le. 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 Non. Ah ! Il regarde. Le fantôme dit il regarde. Ah non ! Merde ! Ah putain ! Il n'avait pas pris le premier coup. Il veut te tuer. D'accord. Après, vu qu'on est mal cave, est-ce que c'est aussi ce qui me... C'est aussi ce qui me... Comment dire ? Ce qui m'intéressait avec ce playthrough de malcavien, c'est que vu que les malcaves aussi sont censés entendre des voix, est-ce que ça va aider pour cette mission ? Là, par exemple, il y a un sacré paquet de saloperies qui peut nous envoyer dans la tronche. On va essayer d'éviter de passer trop près. Là, on tombe. Terminable. J'avais oublié ça. Le petit détail. Donc, nous sommes dans le sous-sol. Il n'y a pas un truc qu'il faut activer par ici, ici. Oui, mais les ascenseurs ne marchent pas. Je crois qu'il n'y a qu'avec les ascenseurs qu'on peut remonter, en fait. On peut crocheter pour voir si ça marche. Non. Difficulté de la CR8. Voilà. Ça, je m'en rappelais. Elle est partie à droite. On va essayer de la suivre pour voir. Ok, ça, ça s'ouvre. Je referme derrière moi, je ne sais jamais. Il y a quelque chose là. Il s'est équipé du couteau quand même. Hôtel infernal, la tête de l'enfant retrouvée dans la buanderie de l'hôtel. Super. Ok, là, c'est un mot vers la porte ou... Ah, c'est une autre... Ah, ben, c'est celle qui était fermée tout à l'heure, pourtant. Ok. On va essayer de passer par là pour voir... Ah, ben, tiens, ça doit être la buanderie où ils ont retrouvé la tête de l'enfant, non ? Voilà, il y a quelque chose là. Ok, clé de la chaufferie. Parfait. Il serait de bon goût d'utiliser le bras humain pour se battre dans cette baraque. C'est une excellente idée, tiens. Ok, donc ça, c'était la clé. Ok, c'est la chaufferie. Donc, la chaufferie... Qu'est-ce que... Il y a quelqu'un, là. Il a disparu. Ok. Merde. Ok, ça... Ok, ça réactive le truc. Oui. Ouais, non. Dépêche. Putain, je vais faire trop gérance. Ha ha ! C'est bon. Bon, on va pas se soigner avec du sang. Je pense pas qu'on en ait besoin pour l'instant. On va laisser la vie remonter petit à petit. On va se faire une petite sauvegarde rapide quand même, par contre. Ok, alors... Ok, là, on est déjà passé. Vu que ça a tout réactivé, je pense que les... Ça, c'est toujours fermé. Ok. Ça, c'est ouvert maintenant. Ça s'ouvre à deux à l'heure. On pouvait pas ouvrir ce truc. Non, il y avait rien d'autre. Ça m'étonne qu'il y avait rien d'autre, ici. Parce qu'après, on a... Voilà. L'ascenseur qui s'est ouvert. Si j'utilise l'occultation, le fantôme te voit pas. J'en doute. Je pense pas. Je pense pas que ça le gêne, honnêtement. Ah, ça va, il m'a loupé. On va essayer de voir ce qu'il y a dans ces chambres. Il y a rien, là. C'est quoi ces bruits bizarres ? Ça m'énerve. Ah, mais c'est moi qui fais du bruit quand je marche. Ok, difficulté de la serrure, 10. Ça fait beaucoup, quand même. On va essayer d'aller voir... Oh, bah tiens. Elle est là-bas, là, fantôme. Je sais pas si c'est elle ou si... Je crois qu'il y a... Il me semble qu'il y a deux fantômes. Aïe. Putain de merde. Arrête de m'envoyer des trucs dans la gueule. C'est malheureux. Ok, la porte s'est ouverte toute seule. Bon, ça ressemble à des trucs de jouets. Oula. Papa a l'air méchant. Ça fait penser un peu à The Shining, honnêtement. C'est genre avec... Ah, mais non, parce que dans The Shining, il n'y a qu'un seul enfant. Il n'y en a pas deux. Mais après, ça doit... En fait, la question, c'est déjà, il faut trouver qu'est-ce que c'est le fantôme. Si c'est la mère, est-ce que c'est le père, est-ce que c'est un des enfants ? Parce que c'est ce qui va un peu décider si... Enfin, quel est l'objet personnel qu'on doit trouver, en fait. Vous voyez ? Parce que vu qu'on doit le détruire avec un objet personnel. Si on trouve un objet personnel de la mère, mais que ce n'est pas elle le fantôme qu'il faut exercer, ça ne marche pas, quoi. Non, tu ne vas pas m'envoyer tes trucs dans la gueule. Oh, putain. Oula, raté. Aïe ! Si, celui-là. Get out. D'accord. Et moi aussi, je peux t'envoyer des trucs. Tiens. Clé de la chambre à l'étage. C'est moi ou j'ai du mal à avancer ? Ok, il n'y a rien d'autre ici non plus. Putain, il y a le jouet de petit chien qui s'est déplacé tout seul. Il y a un bout de papier là. Alors le truc, c'est que si on descend de ce côté, on va tomber. Et si on descend de celui-là, ça va probablement se casser ça aussi, je pense. Donc on va éviter. Je ne sais pas s'il faut qu'on prenne les... Oh ! Ah bah tiens, elle nous donne la direction où il faut aller. Merci. Ok, donc ici, il y a eu le feu. Clairement. Et il semblerait qu'il y a un passage à l'étage inférieur. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, je ne dirais pas. Ah, si tu utilises... Est-ce que si tu utilises démontation, le voile de folie sur le fantôme, ça marche ? C'est une bonne question. Voyons voir. Le tueur de l'Ocean House, responsable du brasier. D'accord. Suicide meurtrier. Alors oui, là, je crois que... Voilà, il y a ce truc qu'on peut ouvrir. On doit pouvoir passer, il me semble, par là pour descendre. Je vais juste vérifier s'il n'y avait rien d'autre dans le coin. Genre là, il y a une porte, mais... Elle ne peut pas s'ouvrir. On peut ramasser la bouteille. Ok. Non. Je crois qu'il faut juste passer par là, en fait. Ah oui. Journal intime. Aidez-moi. Journal intime. Journal. Non, c'est celui-là. Journal intime. Ce sont les débris calcinés de ce qui ressemble à un journal intime. Venons d'arriver à Ocean House pour notre semaine de vacances à Santa Monica. Aidez nous a pris une chambre pour l'inauguration. C'est merveilleux, presque magique. Les enfants ont nagé toute l'après-midi. Ces deux jours ont été fabuleux, mais Aidez n'arrête pas de me parler du bijou que j'ai reçu de ma mère. Il croit qu'il me vient de quelques admirateurs secrets. Et Aidez peut être adorable, mais sa jalousie va parfois trop loin. Espérons qu'il se sentira mieux demain. Donc là, oui, pardon, je n'ai pas dit les dates. C'était le 31 mai 1958. Ça, c'était le 30 mai 1958. Donc, c'était il y a une cinquantaine d'années quand même. 1er juin 1958. Grand soleil, pas un nuage. Aidez par étendue. Il ne cesse de me demander qui est mon nouveau fiancé. Chenapan de... Chenapan de Aidez. Chenapan. Deux jours après, le 3 juin. Pique-nique ce matin pour les résidents. F. Aidez fait grise mine. Je ne sais pas comment faire pour le rassurer sur mon amour. Le seul moment où il n'a pas eu se dérider, c'est en parlant au préposé à l'entretien, les hommes et le bricolage. 4 juin 1958. Nous n'avons plus que deux jours. Et ensuite, nous rentrerons. Aidez refuse de parler à moi ou aux enfants. Et je l'ai trouvé plusieurs fois dans la salle de bain à regarder mon bijou. J'ai peur qu'il soit au bord de la dépression. Je lui ai dit que nous pourrions rentrer, mais il secoue la tête. Il refuse de me regarder. Je veux rentrer. 5 juin, Ed est parti tôt ce matin. Je ne l'ai pas revu depuis. S'il n'est pas revenu dans une heure, j'appelle le directeur de l'hôtel. Je lui avais interdit, mais Ed Junior est parti à sa recherche à la cave. Je vais envoyer Tiffany le ramener. Si, attendez, on frappe à la porte. Oh mon Dieu, Ed couvert de sang veut me tuer, enfermé dans la salle de bain. Il est fou. Il crie qu'on sera ensemble à jamais et il ne me laissera jamais partir au secours. Aidez-moi. L'écriture est effacée à la fin de la plage. Ok. Donc on sait que Ed est le tueur. Il arrive. Oh merde. Il est fermé. Je crois qu'il faut juste qu'on reste dans un coin. C'est un poltergeist. Clairement. Il a pété la porte. Barre-toi, barre-toi. C'est bon. Je peux le déplacer. Je pense que c'est sur tout ça que je vais faire. Ah merde. Voilà. Ah mais oui, d'accord. Ça m'a mis en troisième personne. Je ne comprenais plus pourquoi la caméra... Soyez prudent. Ouais, ça je ne le sens pas. Petite sauvegarde. Parce que ça, je ne le sens pas du tout. C'était tellement évident. Espèce de noob de fantôme. Tu crois que je n'allais pas te voir venir avec ton truc que tu allais me faire t'écraser sur la gueule ? Alors, est-ce qu'on peut ouvrir une porte plus... Ah, il y a une porte ouverte là-haut. Ok, c'est bon. Yes. Nice. Ok. Bon, on est monté à l'étage. J'ai oublié le détecteur EMF et la spirit box. Ouais, exactement. Mais je sais que c'est un poltergeist. Il fait bouger trop d'objets. Et puis... Ça aurait été un démon. Il n'aurait pas déplacé autant d'objets, quoi. Ça s'est fermé pile quand on est arrivé. Par contre, on aurait dû amener une lampe torche. Ce ne serait pas la salle de bain où elle a été planquée, l'autre ? Non, on ne dirait pas. J'ai plus l'impression qu'il... Merde. Il m'a balancé un truc dans la face. Encore. Celui-là, on était... Non, on ne peut pas l'ouvrir. Non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose dans les toilettes. J'y vois que dalle. Non, mais il n'y a rien. C'est juste un placard. Rempli le petit carnet et rentre à la camionnette. Non, il n'y avait pas d'eau sale dans l'évier. Meurtre énigmatique. Mère ou père, le tueur potentiel de l'Ocean House. Oh, on pense savoir que c'est le père quand même, non ? Ok, là, c'est fermé. On va essayer de faire le tour. Bon, après, heureusement qu'il ne part pas en chasse, celui-là. Il fait que nous envoyer des trucs dans la gueule. Oh, putain, l'enfoiré, quoi. Il m'a fait... Ok, elle est en train de courir là-bas. Ah, non, raté. Salopard, tu ne m'as pas eu. Le problème, c'est que les débris, après, ils font collision avec mon personnage. M'a... Oupé. Ok, ça, c'était une porte. Il n'y a rien ici. Non. Enfin, il faut bien fouiller parce qu'il devait y avoir un objet quelque part. On est arrivé de l'autre côté des débris de tout à l'heure. Donc ça, ouais. Il me semble que c'est celle-là, la pièce. Non, c'est un truc où... Voilà, il faut monter à l'étage. Wow. Ils nous ont trompé. Ok. Alors, c'est genre... C'est plus des souvenirs, on dirait. C'était les flammes de l'époque. Parce que si c'est des vraies flammes, en tant que vampire, on est dans la merde. Je ne pense pas qu'il faille qu'on descende, là. Honnêtement. Aïe. Putain. Ok, on ne peut pas passer par là. Attends. Si je passe en dessous. Yes. Ah. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Je crois que c'est là. Ouh. Ben voilà. Ça nous fait un flashback. Bon, c'est pas parce qu'on est malcavien qu'on a droit au flashback. Il est dans toutes les versions du jeu. Bon, c'est sympa. Belle musique et tout. Mais il y a un truc qu'il faut que je ramasse. Ah ben voilà le fameux collier. Alors, est-ce que ce serait parce que ce serait à cause de ce collier qu'il était tourmenté ? On a le... Ouais, donc c'était notre objectif de quête, en fait. Journal mise à jour et tout. Par contre, on n'y voit vraiment rien. Est-ce qu'il va nous laisser partir ? Je crois qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Attends. Merde. Voilà. Donc là, maintenant, le principe, c'est juste de se barrer. Attends, je vais juste... En espérant qu'il ne m'envoie pas trop de trucs dans la tronche. Si. Santa Monica accueille le nouveau S1 Hotel. Ok, bon, c'était juste ça. On peut s'en aller. Yes. On n'est pas mort ! On a récupéré le pendentif dans l'Océan House pour la porter à Terrasse afin de la convaincre de rompre sa querelle avec Tung. Très bien. Alors, légère critique de cette quête, parce qu'elle est très sympa, l'ambiance et tout. Je veux dire, bon, moi je la connaissais, donc... J'ai quand même eu quelques sursauts, à 2-3 moments. Mais... Ça aurait été sympa qu'ils axent un petit peu plus sur le côté enquête, en fait. C'est genre... Qu'il y ait plusieurs... Comment on dit ? Qu'il y ait plusieurs objets qu'on puisse récupérer. Et qu'une fois qu'on rentre voir Thérèse, on lui dit quel est l'objet qu'on pense qui est le bon, en fait. Ouais, c'est là. Hop. Bon, on n'a pas perdu de sang, non plus. Pratique. Et on est normalement juste derrière l'asylum, donc on peut aller retourner voir Thérèse tout de suite. La flamme de Dune. On va faire attendre que ça se ferme ce truc ou quoi ? Ouais. Ouais, bah moi tu vois, Kalito, je me demande si le 2 va sortir, en fait. Déjà. Il faut pas mal d'avoir... D'avoir ça, quoi. Ah ! Tout mes êtres s'en fous de... Tout mes êtres s'en fous de vue maîtresse blanche. Vraiment ? J'ai souvent Pogo stick through your thoughts, wearing nothing but a smile. Be honest. Or don't. Vous hantez mes rêves sombres, que fais-je dans vos rêves ? Toutes mes êtres s'en fous de vue maîtresse, on fait les mains et les pieds, et on purre les êtres, comme des dragonflies qui se rassent autour de la peau. Et ça, Thérese m'a dit que vous allez revenir avec quelque chose pour elle. Est-ce que vous avez ce avec vous ? Je ne suis pas juste une pétale sourde, tu sais. Toute toute ma vie, ma soeur m'a fait sortir pour faire une blague. Elle vous a dit que c'était une embarrasse, n'est-ce pas ? Que je ne pouvais pas couper mes chaussures, sans qu'il y ait quelque chose pour elle. C'est ça ? C'est beau. C'est magnifique, comme un chevalier en armure brillante, qui se déclenche à la fin d'une neuse. Personne ne flirte comme un Malkavian. Vos compliments me rendent positivement tinguée. Oh, elle l'a maintenant. J'ai passé quelques nights avec Bertram, et tout de suite, il est le pox de Santa Monica. Paranoia et Thérèse ont été des collègues pendant longtemps que je ne me souviens. Je me souviens. Indulgez ma curiosité. Qu'est-ce que vous avez vraiment pensé de Thérèse ? Sa beauté est négligeable. Je vous en prie, appelez le verre. Cauchemar et épingle. Elle me rend malade. On pourrait essayer de dire ça pour voir, parce qu'elle n'a pas l'air de beaucoup s'entendre avec sa sœur. Il y a des bonnes sœurs qui pêchent plus souvent qu'elle. En fait, elle ne se nourrit pas, sauf si on met le sang dans un verre pour elle. Elle ne se nourrit pas, sauf si on met le sang dans un verre pour elle. Pitié, maîtresse blanche, mettez faim à cette querelle sans conséquences. Oh, j'aimerais que je pouvais faire quelque chose sur ça, mais Bertram ne croit pas que c'est fini jusqu'à ce qu'il écoute Thérèse dire que c'est fini. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis vraiment pas sûre où Thérèse est. Mais... Que si je pouvais, Kitten, je suis très désolée. Mais elle ne me dit pas beaucoup sur son business. Mais je sais quelque chose que vous pouvez faire pour nous en même temps. C'est quelque chose qui nous ferait très heureux. Bon, elle veut qu'on fasse quelque chose pour elle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi ? Ah, la Galerie Noire. Il y a une gala organisée. Il y a beaucoup d'influentials Santa Monacans qui slytherent dans pour les appareils. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. Le tout l'événement a été créé par un kindred qui essaye d'établir leur propre clique de pouvoir dans notre ville. Et nous ne pouvons pas que ça se passer, nous ne pouvons pas ? Donc, j'ai besoin d'une brillante jeune upstart pour s'amplirer la cuite. Je promets que ça ne va pas prendre longtemps. Oh, c'est bon. Mais en tout cas, rentrez au Muséum et ruinez ces paintings. Puis, payez-moi une visite. Je veux entendre tout ce qu'il y a. Réveillez-vous ! Je ne peux seulement m'amuser moi-même depuis tellement longtemps. 2 points d'XP. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va économiser les 10 points. Pour essayer d'avoir Occultation 3 parce qu'Occultation 3 nous permet de faire des meurtres furtifs sans être détecté. Et ça, ça peut vraiment valoir le coup. En attendant, pour l'instant, je vais vous laisser là pour cet épisode parce qu'on a atteint le temps imparti. Et... Ah putain, on pourrait hacker ce truc. Euh... Attends, d'ailleurs, il y a une pièce là-bas. Je ne suis jamais allé voir. Ah, c'est sympa le jacuzzi. Ok. Désolé, je visite. Bon, voilà. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous fais du coup une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501